Et je vais justement poursuivre sur cette démarche du Québec par rapport à la réforme de la loi sur les langues officielles avec notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. D'abord, c'est plutôt inhabituel comme démarche. Stéphanie, je vais commencer avec vous. La ministre Lebel vient de nous expliquer que son objectif, c'est d'améliorer le projet de loi C-13 pour le rendre plus compatible, en quelque sorte, avec la nouvelle réforme du Québec. Qu'est-ce que vous en pensez de cette démarche du Québec, vous? C'est surtout le timing qui surprend, au sens où on a vu que les députés de l'opposition, même au Bloc québécois, ont été un petit peu brusqués par la démarche de Québec. Les députés de l'opposition n'avaient même pas eu la chance eux-mêmes de proposer des amendements. Et déjà, Québec arrivait avec sa liste de demandes. Cela dit, bon, il y a des demandes qui ne seront certainement pas incompatibles avec certaines des visées de l'opposition, surtout au Bloc québécois. Mais il demeure que ça a été vu comme une démarche un peu agressive. Oui, c'est ça, surtout pour les entreprises de juridiction fédérale. C'est ce que demande le Bloc québécois. Frédéric, qu'est-ce que Québec envoie comme message avec cette démarche, selon vous? Il envoie le message que la vision autonomiste de la CAQ est une démarche forte et donc qu'on veut également, disons, s'impliquer sur la scène pancanadienne. Évidemment, on veut également protéger les prérogatives de l'Assemblée nationale en matière de législation linguistique et donc de faire du français ce qu'on voudrait comme étant reconnu comme la seule langue officielle. Mais en même temps, c'est aussi une démarche qui n'est pancanadienne. Et donc, ça permet à l'approche d'élections québécoises pour la CAQ de réaffirmer que la vision autonomiste, ce n'est pas une vision de la chaise vide, mais une vision justement où le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, participe également au débat canadien tout en protégeant la spécificité du Québec. Oui. Tom, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez de ces propositions d'amendement du Québec? Jusqu'à quel point ça vous semble inédit? C'est peut-être inédit, mais pas étonnant. Ça, c'est dans le cadre des démarches du gouvernement Legault, de miser sur une espèce de nationalisme. Ça vient tout après le passage du projet de loi 96 au Québec. Et le gouvernement du Québec, la CAQ, a fait ses propres recherches, ses études. Et il y a une base, une population qui appuie fortement ces démarches-là pour championner le français, pour peut-être épurer le monde que le français est en péril, ce qui est vrai, mais aussi de jouer avec des symboles. Je pense aussi que le gouvernement du Québec a pensé qu'il y a vraiment une ouverture parce que la loi est plutôt faible, plutôt ambiguë à propos de ces entreprises qui se trouvent sous la juridiction fédérale. Oui, le projet de loi augmente la présence de français, mais le projet de loi ne va pas assez loin, selon beaucoup de francophones. Oui. Bon. Parlons justement du projet de réforme d'Ottawa par rapport à celui, à la loi 96 du Québec, et je dirais les différences sémantiques. Dans le projet de loi C-13 à Ottawa, on reconnaît que le français est la langue officielle du Québec, mais pas qu'il est sa seule langue officielle et commune, comme le stipule la réforme de la charte de la langue française du gouvernement Legault. Stéphanie, est-ce que c'est une simple question de sémantique, justement, ou si ça fait vraiment une grosse différence? Il y a une question de sémantique, mais il y a aussi une question de droit du point de vue fédéral qui demeure préservé, notamment à l'égard du droit à l'accès à la justice et à la traduction à la fois en français et en anglais et au droit de s'exprimer en anglais à l'Assemblée nationale du Québec. Et ça, ce sont des droits qui sont enchâssés dans la loi constitutionnelle de 1867. Et donc, même si le Québec, avec la loi 101 et maintenant la loi 96, affirme que le français est la langue officielle du Québec, il demeure que ces droits-là demeurent préservés, puisque ce sont des droits constitutionnels sur lesquels le Québec n'a pas de prédisposition. Donc, ils ne peuvent pas simplement annuler ces droits-là. Et le gouvernement fédéral, je pense, tente de marcher sur la corde raide en allant dans la même direction que Québec, c'est-à-dire de reconnaître que le français, effectivement, est la langue minoritaire, mais est la langue de la majorité au Québec. Et cette langue-là doit être protégée plus que l'anglais dans le cadre fédéral. Mais néanmoins, on doit continuer de reconnaître que les anglo-québécois ont toujours des droits. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord avec Stéphanie. C'est que derrière le symbolique se cache du politique et se cache du constitutionnel également. Et que par conséquent, ce qui peut apparaître comme étant simplement des différences sémantiques vont au contraire de manière plus profonde dans la question même des droits linguistiques des anglo-québécois. Et que par conséquent, du côté fédéral, on sent justement cette réticence à abandonner l'idée d'égalité entre le français et l'anglais. C'est ce que semblait avoir voulu faire Mélanie Joly lorsqu'elle avait laissé, lors de la première mouture, lorsqu'elle avait laissé entendre qu'il y avait quand même une asymétrie. Et lorsque Mme Ginette Petit-Pas-Taylor a représenté le projet de modernisation, on s'est aperçu que cette question-là de l'asymétrie avait été mise de côté. Ce qui laisse entendre que, d'une certaine façon, on s'aperçoit que la question des droits linguistiques doit être traitée sur une sorte de pied d'égalité, même si on reconnaît que le français est la langue menacée. Mais on fait attention du côté du gouvernement fédéral de vouloir laisser entendre qu'il y aurait une différence quand même de traitement qui se traduirait, disons, dans la loi même. Oui, Tom, justement là-dessus, sur la symbolique par rapport à la sémantique, vous en pensez quoi? Oui, je suis plutôt d'accord avec mes collègues. Je pense qu'il pourrait être une question d'interprétation juridique. Rappelons que le Québec vient d'amender la Constitution fédérale en lui seul. Et il y a une certaine espérance qu'en ajoutant ces clauses ici et là, ça pourrait influencer les tribunaux dans leur interprétation de plusieurs droits ou de plusieurs lois. Mais ça rend aussi des minorités linguistiques, surtout au Québec, plutôt nerveux, tout après la controverse autour de la loi 96, où il y aura plusieurs plaintes de la communauté anglophone, des communautés autochtones aussi, des communautés des nouveaux venus, des émigrants. Donc, il y a une certaine inquiétude autour de tous ces débats-là. Oui, des réactions négatives, en effet, qui se sont déjà faites entendre. Maintenant, il nous reste peu de temps sur la réponse d'Ottawa. Je le disais, c'est une démarche assez unisitée du Québec. Stéphanie, à quoi vous vous attendez comme réponse du côté d'Ottawa? Le projet de loi, même si, effectivement, il a été un peu retouché par la nouvelle ministre, Mme Petitpas-Taylor, il demeure qu'il enchaîne le principe de l'égalité réelle. Et par ça, on entend quand même une certaine asymétrie. C'est vrai que Mme Petitpas-Taylor diffère dans son discours de Mélanie Joly, mais ce principe-là, il demeure. Et donc, on entend que c'est quand même le français qui est dans la ligne de mire de ce projet de loi-là. Et donc, j'ai l'impression que du point de vue du fédéral, on va tenter de trouver un terrain, du point de vue de la rhétorique du moins, un terrain d'entente avec Québec, même si, évidemment, on ne voudra pas aller aussi loin que ce que Québec demande dans la liste d'épicerie de la ministre de l'Opens. Tom, vous vous attendez à quoi de la part d'Ottawa? Pas tellement beaucoup. Le comité en matière de langues officielles a déjà établi un échéancier après une motion du député Francis Drouin pour conclure les débats avant la fin de juin, si possible. Donc, moi, je n'entends pas beaucoup d'amendements à ce stade-ci. Mais je dirais que les amendements proposés par la Fédération des communautés francophones et acadiennes sont très importants. Il faut les considérer sérieusement. Oui. Frédéric, il nous reste quelques secondes. Il y a aussi le fait que le gouvernement Legault, on en parlait tout à l'heure, demande ses amendements à la veille d'une élection au Québec. Est-ce que, selon vous, ça pourrait devenir un enjeu électoral? Oui, ça peut devenir un enjeu électoral parce que tout ce qui touche la langue a cette possibilité-là de devenir un enjeu électoral important. Et surtout, avec la démarche de la CAQ d'occuper tout le terrain ou tout l'espace nationaliste au Québec, il est clair que ça peut s'imposer. Mais en même temps, bon, du côté du gouvernement fédéral, on n'est pas dans une logique électoraliste pour le moment. Et par conséquent, je n'ai pas l'impression qu'on va être très réceptifs. Parce que, comme l'a dit Stéphanie, on l'entend, mais est-ce qu'on va vouloir vraiment le matérialiser? Ça, ça reste à voir. Je n'ai pas l'impression que du côté du gouvernement fédéral, on soit prêt à aller aussi loin. Oui, pas évident. Donc, il va y avoir des suites à cette démarche, disons inédite, de la part du Québec à vous entendre. Tom, Stéphanie et Frédéric, merci beaucoup. Merci. Merci, Esther. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.